Hey salut à tous c'est Yoda bienvenue sur la chaîne de la zombie factory aujourd'hui les gars c'est une vidéo un petit peu particulière je vais vous présenter donc la liste des kill streaks présents dans le prochain call of duty donc call of duty ghost avec les deux on a fait pas mal de recherche donc on a trouvé on a trouvé les nouvelles armes les nouveaux killstreaks les nouveaux atouts les maps on va vous faire des vidéos sur chacun de ces points là moi je vais vous présenter les killstreaks et je vais commencer avec les killstreaks d'assaut donc assaut qui dit assaut dit on doit enchaîner sa série on doit pas se faire tuer pendant sa série on doit dégommer de l'ennemi donc allez c'est parti donc au bout de trois kills vous pourrez débloquer le sadcom le sadcom qui rien et va juste le drone le drone donc lui il vit au bout de trois kills au bout de quatre kills vous pourrez débloquer l'IMS donc c'est une mine de proximité qui se déclenche au passage d'un ennemi c'était déjà présent dans MW3 au bout de cinq kills vous pourrez débloquer le guard dog le guard dog c'est ce que vous avez vu dans la vidéo dans l'intro de la vidéo pardon donc c'est un chien qui vous suivra et attaquera les ennemis qui vont vous attaquer attention ce chien pourra aussi être tué par l'ennemi au bout de six kills il y aura deux deux kills strict pardon à débloquer donc la tourelle automatique ou l'hélico d'attaque au bout de sept kills vous pourrez débloquer donc le vautour donc le vautour on suppose que c'est une dragon fire par rapport à ce qu'on a pu voir dans les trailers du multijoueur au bout de huit kills vous pourrez débloquer le griffon le griffon ce serait une sorte de volet d'h6 pardon qui était déjà présent dans MW3 au bout de neuf kills vous pourrez débloquer un premier mastodonte donc c'est le juggernaut mania qui pardon pour mon anglais qui est un peu bidon donc c'est un mastodonte qui sera équipé d'un couteau donc apparemment un mastodonte qui serait assez maniable et qui serait équipé d'un couteau et qui apparemment qui sera assez puissant au bout de dix kills vous pourrez débloquer le second mastodonte donc c'est un mastodonte d'assaut donc celui ci sera équipé d'une grosse sulfateuse une sorte de machine de la mort un petit peu pour ceux qui connaissent le mode zombie de bo2 et bo1 enfin de bo1 surtout d'ailleurs et au bout de 12 kills vous pourrez débloquer donc l'hélico donc c'est une sorte de mitrailleur de spray un gros un gros mitrailleur délico donc voilà j'ai fait le tour des killstriks d'assaut maintenant je vais vous présenter les killstriks de support donc ils ont changé le nom avant c'était les killstriks de soutien ils ont maintenant ils appellent ça les killstriks de support donc les killstriks de support il y en a il y en a différents je vais vous les présenter donc le premier donc c'est pareil c'est lui heavy donc le drone celui ci en support il se bloque au bout de 4 kills au bout de 6 kills ça je suis un peu dégoûté de le revoir parce que je suis un gros joueur de hardcore et c'est un peu c'est un peu bousillé le hardcore sur mw3 c'est les vestes balistiques au bout de 8 kills il y aura la box of guns donc c'est une espèce de colis qui pourrait amener une arme ça a confirmé un quoi j'ai mis les points d'interrogation c'est vraiment des choses à confirmer au bout de 9 qu'il ya le night hole pardon pour mon anglais encore ce serait le drone amélioré au bout de 10 qu'il y aurait le mouse launcher donc c'est un espèce de un espèce de lanceur ou de tourelle anti-aérienne au bout de 12 qu'il y aurait deux deux killstriks de support différents débloqués donc le premier ça serait le grand jammer donc un espèce de brouilleur de drones et le deuxième c'est le air superiority donc c'est le bombardement furtif ça voilà je suis un peu dégoûté de le revoir en support j'aurais préféré le revoir en assaut mais bon c'est comme ça au bout de 13 qu'il paraît de 2 killstriks de support à débloquer donc l'hélice sniper donc là franchement c'est un truc assez fun j'ai hâte de voir ça apparemment on serait parachuté au dessus de la map et on pourrait allumer les ennemis donc à vue et il y aurait donc le deuxième killstriks à 13 kills pardon ça serait le support squad mate donc ça c'est pareil c'est un truc qui était présent apparemment dans le mode survie de mw3 et des bonhommes qui seraient éliportés avec des espèces de boucliers anti émeutés qui vous protégerait donc une escouade de support et au bout de 14 kills donc les deux derniers killstriks de support ça serait l'oracle donc la bombe iem et le juggernaut rico donc le mastodont de soutien de support voilà donc c'était je vous ai fait le tour des killstriks de support donc c'est une grosse liste franchement il ya pas mal de pas mal de killstriks différents et je vous présentez en dernier en dernier lieu donc ça c'était déjà présent sur mw3 franchement j'aimais bien parce qu'à quand on avait ça on se sentait surpuissant et les killstriks spécialistes donc il y en a donc c'est tout comme avant au bout de deux kills vous débloquez le premier atout au bout de quatre kills le deuxième au bout de six kills le troisième et puis au bout de huit kills donc vous êtes en mode spécialiste là vous vous avez tous les atouts et là vous êtes le roi du monde vous êtes voilà vraiment surpuissant à savoir qu'en plus dans le prochain call of enfin ça je vous le dis il y aura 35 atouts mais je vais laisser lady vous présenter les 35 atout dans une future vidéo voilà pour ma part moi je vous ai présenté les killstriks ça m'a fait vraiment plaisir lady va vous présenter dans une future vidéo donc comme je vous l'ai dit à l'instant donc les atouts moi je vous présenter les armes et lady vous présentera donc les maps sur une dernière vidéo voilà les gars puis n'hésitez pas on a fait une vidéo aussi sur le mode sur les succès du mode alien n'hésitez pas à aller la voir pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas vu je vous mettrai le lien dans la description pour ma part je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt ciao